Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue sur le blog des nouvelles technologies ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveaux produits ! Et ce n'est pas un smartphone que je vais vous proposer aujourd'hui, mais c'est ici le fameux ou la fameuse, comme vous voulez l'appeler, Surface Pro 6. Donc, fameux si on appelle ça un ordinateur portable. Et puis, pour ceux qui préfèrent le terme tablette deux en un, eh bien, ils utiliseront la Surface Pro 6. Quoi qu'il en soit, ce produit, eh bien, il m'accompagne de cela depuis quelques semaines et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de vous en faire un retour parce que ce produit mérite toute votre attention, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Comme d'habitude, cette vidéo, eh bien, on va permettre de découvrir un petit peu le produit en termes de design. Et puis, je vais me balader un petit peu dans celui-ci pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec une Surface Pro. Et évidemment, vous retrouverez surtout un article beaucoup plus complet sur le blog que vous pouvez lire pratiquement aussitôt que cette vidéo sera publiée. Et le lien se trouve, en fait, juste en dessous de la vidéo. En même temps qu'en dessous de la vidéo, vous retrouverez également des petits pouces. Et notamment, eh bien, je vous encourage, si vous aimez cette vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, les présentations sont faites. On va parler évidemment de cette Surface Pro 6 qui vient après une Surface Pro 4 et une Surface Pro. Alors, elle n'avait pas le terme 5, mais on va dire une Surface Pro 5. Et cette Surface Pro 6 se démarque notamment, eh bien, par ici, un nouveau coloris, le nouveau coloris noir, black, qui est juste sublime. Ici, entre mes mains, j'ai la Surface Pro 4 également. Alors, pour ceux qui ont l'œil, vous verrez peut-être des petites différences d'ici, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu dans l'inspire de cette vidéo. Alors, pourquoi très peu de changements esthétiques ? Eh bien, tout simplement, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, qui est vraiment très agréable à l'utilisation ? Et c'est certainement ce que l'équipe Surface a en tête en développant cette Surface Pro 6. Malheureusement, il y a un tout petit manque, en tout cas, en ce qui me concerne. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça va être vraiment un excellent produit. Et surtout, ça va être un produit qui va être extrêmement portable. Vous voyez, je l'ai dans les mains depuis tout à l'heure. Je ne me rends pas compte. Et vous allez pouvoir, comme ceci, la glisser dans votre sac, dans votre sac à main, même l'avoir dans les mains. Quand vous êtes dans le métro, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir la transporter assez facilement. Donc, sans plus tarder, eh bien, passons à la découverte de cette Surface Pro 6. Voyons un petit peu la conception, ce qui change par rapport à, par exemple, la Surface Pro 4, qui a déjà deux ans, c'est la deuxième génération. Et puis, on va voir un petit peu, au niveau logiciel, ce qu'on peut faire avec cette Surface Pro 6. Voilà, donc sans plus tarder, découvrons cette Surface. Donc, sans plus tarder, eh bien, découvrons un petit peu la conception, les entrailles de ce qu'on va retrouver dans cette Surface Pro 6. Donc, déjà, en termes de dimension, eh bien, celle-ci mesure 292 mm de large, 201 mm de haut, et elle est plutôt fine, puisqu'elle fait 8,5 mm. Donc, c'est plutôt fin et assez agréable en main. Évidemment, lorsque vous allez brancher le tip cover, donc, le clavier Surface, donc, vendu séparément, il faut savoir qu'aujourd'hui, la tablette, la Surface Pro 6, enfin, l'ordinateur, si vous le préférez, ce modèle-ci, donc, avec la version Black, j'y reviendrai un peu plus tard, vous l'avez aujourd'hui aux alentours de 1 200 €. Le clavier qui est vendu, ici, séparément, vous fera rajouter un petit peu à la facture aux alentours de 150 €. Donc, déjà, ça augmente un petit peu le prix. Et puis, si vous voulez également le styler et même la Surface, qu'on verra un petit peu dans la suite de cette vidéo, vous devrez également rajouter des euros supplémentaires. Donc, effectivement, quand mis bout à bout, eh bien, vous allez avoir un ordinateur complet, mais qui va être plus cher que le prix, évidemment, de base que vous pouvez retrouver si vous n'achetez que votre tablette. Donc, revenons à nos moutons, en termes de dimension. Donc, je l'ai dit, en termes de poids, le poids est légèrement différent entre le modèle Core i5 et Core i7, donc, ça, en fonction du processeur. Vous allez avoir ici, donc, sur le modèle que j'ai ici, donc, c'est le Core i5, on est sur un poids de 775 grammes et le poids pour le processeur Intel Core i7 est de 792 grammes. Donc, c'est très léger, mais néanmoins, il y a un petit poids supplémentaire. Donc, ce poids est relativement correct si vous tenez la tablette toute la journée, enfin, pas toute la journée, mais si vous la tenez, par exemple, tout un cours dans les mains pour prendre des notes, il n'y aura aucun problème. Vous, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de tendinite au poignet en la prenant dans les mains. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir deux modèles, donc, deux processeurs. On va soit avoir un processeur Intel Core i5 ou Intel Core i7. Ce sont les processeurs de 8e génération, donc la toute dernière génération de processeurs de Intel. Vous allez avoir différentes capacités, donc, d'une part, de mémoire vive, 8 ou 16 gigas. Et puis, du stockage, vous allez avoir 128, 256, 512 et même 1 Tera de stockage en SSD. Pour les gros amateurs de stockage, vous allez pouvoir acheter une Surface Pro 6 avec une grande quantité de stockage. Alors, évidemment, plus vous augmentez la puissance de la machine, plus le prix augmente, mais ça, vous en avez d'habitude. C'est la même stratégie qui est utilisée sur les smartphones et c'est plutôt logique. L'écran reste le même que l'ancien modèle. On va avoir un écran, c'est un PixelSense, de 12,3 pouces, donc une dalle assez grande. Vous allez retrouver un ratio 3,2, qui est plutôt agréable pour regarder, par exemple, du contenu, que ce soit sur du Word, etc. Vous allez avoir un ratio qui est plutôt correct. Et la résolution, on est sur une résolution de 2736 x 8824, donc on a une densité de 267 ppp. Ça restera très agréable, même quand vous allez regarder des photos ou des vidéos sur l'écran. C'est vraiment très, très agréable. En termes de connectivité, évidemment, on retrouve du Wi-Fi. On a également du Bluetooth 4.1. Pas de port pour insérer une carte SIM si vous voulez que votre tablette soit cellulaire. malheureusement, on n'aura pas sur ce modèle-ci. Il faudra passer, par exemple, sur la Surface Go que vous avez découvert sur le blog. En termes de port, c'est là où mon petit cœur a été blessé quand j'ai reçu la tablette, enfin, quand la tablette a été présentée, pour être exact, parce qu'on le savait exactement avant. Donc, vous allez retrouver ici, sur la tranche droite, vous allez retrouver le Surface Connect, donc le port de recharge pour la tablette, classique du côté de chez Microsoft et de chez Surface. Vous allez ici avoir un port USB 3.0 qui va vous permettre de connecter tout type de disque dur, tout type d'accessoire supplémentaire. Vous avez ici un port mini-display port qui vous permet de brancher un écran externe. Sur la tranche supérieure, ici, vous allez avoir le bouton power et le bouton de volume. Sur la tranche de gauche, vous n'avez strictement aucun port. Et sur le dessous, vous avez le port ici pour loger le clavier. Il faut savoir ici que la béquille, donc traditionnelle à la gamme Surface, que l'on va pouvoir incliner selon l'angle que l'on souhaite, à contrario des anciennes surfaces où on avait différentes positions pré-réglées. Ici, sur la Surface Pro 4, vous voyez, j'avais des positions qui étaient pré-réglées, je ne pouvais pas trop l'incliner. Ici, avec le nouveau modèle, on a une béquille qui est beaucoup plus agréable. Et surtout, on a ici un petit port que vous voyez ici. C'est un port micro SD, donc vous allez pouvoir augmenter la capacité de votre surface avec une simple carte micro SD. Malheureusement, en termes de port, on n'a pas de port USB-C. Une des connectiques phares aujourd'hui, et notamment en 2019, qui permet notamment de recharger le périphérique, mais également d'alimenter un écran, donc avoir un écran supplémentaire malheureusement, Microsoft ne l'a pas encore inclus dans son produit. Il faudra passer pour cela sur la Surface Go, donc c'est un petit peu dommage. On aurait bien aimé que Microsoft intègre ce port USB-C sur cette tablette, notamment parce que c'est très utile lorsque vous êtes dans le milieu professionnel, vous n'avez qu'un câble à brancher, et admettons, vous avez un petit dock à côté, vous avez toute la connectique sur ce dock-là, vous avez juste un câble, vous passez en réunion, vous le débranchez, etc. C'est vraiment très pratique, et j'espère vraiment que la Surface Pro 7 de cette année va l'inclure, mais nul doute que Microsoft nous réserve des changements pour la nouvelle Surface Pro attendue dans le courant de l'année. En termes de design, vous voyez ici, on a encore des bords qui sont assez épais, alors sur les smartphones, on a la course à la réduction des bords d'écran, sur la tablette de Microsoft, vous avez encore des bords sur les côtés, c'est très utile lorsque vous prenez la tablette en main puisque vous allez pouvoir poser vos mains ici sur les côtés sans que vous n'interagissiez avec l'écran et c'est également le cas quand vous êtes en mode portrait. Alors c'est différent sur un smartphone puisqu'on peut le prendre en pleine main, sur une tablette, malheureusement, on est obligé d'avoir les mains des deux côtés et du coup, les bords sont plutôt assez pratiques au final sur une tablette et plutôt assez utiles. En façade ici, vous allez retrouver une caméra frontale, une caméra frontale de 5 mégapixels à l'offre un support Full HD donc plutôt assez bien pensé notamment pour tous vos appels visio que ce soit professionnel ou personnel. Il y a une compatibilité avec le Windows Hello donc vous allez pouvoir déverrouiller votre tablette tout simplement en regardant l'écran. Donc là, par exemple ici, vous voyez, elle est éteinte. Ici, on a le petit capteur qui s'allumait. Donc si j'alimente ma tablette, si je l'allume, instantanément, celle-ci est déverrouillée puisqu'elle m'a reconnue. Si j'obstrue la caméra, vous allez voir que la tablette, malheureusement, ah pardon, je me suis trompé de capteur. Ici, vous voyez que la tablette ne me reconnaît pas évidemment puisque les capteurs sont bloqués. Par contre, si je désactive instantanément, la tablette se déverrouille. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique, c'est extrêmement fiable. J'ai essayé de prendre une photo. Vous savez qu'il y a certains smartphones et notamment du côté de Samsung où on peut simplement déverrouiller le smartphone avec une photo. J'ai essayé ici avec la Surface Pro 6. Aucun problème. Elle ne détecte pas, heureusement, elle ne se déverrouille pas rien qu'avec une photo. On a un autre capteur photo à l'arrière. C'est un capteur photo de 8 mégapixels. Là encore, on a de la vidéo en full HD. Il y a un mode autofocus. Donc ça peut être pratique notamment si vous souhaitez emmener votre tablette à un concert. ce n'est pas forcément ce que je conseille mais pourquoi pas. Il y en a qui le font. J'en ai déjà vu et notamment des iPads. Eh bien, vous pourrez l'utiliser. Vous avez une application ici, donc caméra, donc bonjour tout le monde. Donc qui est plutôt correcte et évidemment, vous pouvez passer sur la caméra arrière comme ceci et vous voyez, vous pouvez prendre des clichés si vous le souhaitez depuis votre tablette. En termes de les autres caractéristiques techniques sur cette Surface Pro 6, on va retrouver deux microphones des Opalor Stereo de 1,6 W et compatibles avec la technologie Dolby Audio Premium. Voilà pour les caractéristiques techniques. En termes de design, je l'ai mentionné un tout petit peu tout à l'heure, donc on reste sur la lignée de ce que l'on avait sur la Surface Pro 4 et sur la Surface Pro évidemment de l'année dernière. Donc vous voyez qu'ici en termes de dimension, on est sur quelque chose qui est relativement semblable. Je vais essayer de les mettre les unes sur les autres. Sur la connectique, vous voyez ici, on a pratiquement la même chose que ce soit sur la Pro 4 ou la Pro 6, donc on retrouve quasiment les mêmes connecteurs, les mêmes châssis, enfin on retrouve les mêmes emplacements. Ici sur le dessus, on a les mêmes boutons et sur le côté gauche, ici on a pareil une tranche qui est complètement lisse. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a évidemment la prise de jack ici qui nous permettra de brancher un casque directement sur la tablette. Et sur le dessous, on a toujours le connecteur. L'arrière diffère pas trop entre les deux modèles, comme vous pouvez le voir. On a la caméra qui est toujours ici, qui a été améliorée quand même sur cette Surface Pro 6. On a le logo de Microsoft, mais ce qui change évidemment beaucoup et moi ce qui me plaît beaucoup plus, c'est ce coloris noir, black, qui donne à la surface vraiment une allure très, très premium, j'ai envie de dire. Même si ici, la couleur magnésium était plutôt chouette, personnellement, je préfère le noir. Il faut savoir que ceux qui préfèrent le magnésium sur cette Surface Pro 6, elle est également disponible. Elle n'est pas disponible qu'en black, mais c'est plutôt très chouette avec un clavier évidemment qui l'accompagne, un petit cover. Hop, je vais la remettre ici et je vais insérer le clavier. Donc voilà, en termes de design, une fois que le clavier est branché, vous voyez, hop, ici, donc si vous avez déjà vu une Surface Pro, eh bien, vous ne serez pas dépaysé. Vous allez pouvoir donc mettre l'angle que vous souhaitez sur votre surface pour travailler aisément dessus. Donc en termes d'utilisation, eh bien, vous allez retrouver évidemment Windows 10 sur cette tablette, heureusement d'ailleurs. Donc vous allez profiter de tout l'écosystème Windows, vous allez également profiter de tout l'écosystème Office si le cœur vous en dit. Vous voyez ici, par exemple, j'étais en train d'éditer un document Word et je n'ai aucun problème pour l'éditer. La qualité est vraiment très très bonne. Vous voyez ici, hop, comme ceci. donc je peux évidemment profiter pleinement de Microsoft Office mais ça, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'environnement Microsoft, eh bien, vous êtes habitué à ceci. Je vais également profiter d'un environnement Edge, donc le moteur, le navigateur web par défaut de Microsoft. Donc je vais pouvoir, eh bien, profiter ici de la lecture sur le blog NT. Il y a plein de fonctionnalités dans Microsoft Edge. Ce n'est vraiment pas l'intérêt de cet article, enfin, de cette vidéo, évidemment. Par exemple, ici, je vais aller sur un article mais je peux, par exemple, passer ici en mode annotation directement. Hop. Voilà. Je vais pouvoir, donc, annoter directement un article comme ceci. Je vais pouvoir le partager à qui je veux ma note et ça, c'est vraiment très pratique et c'est disponible depuis Microsoft Edge. Je vais pouvoir profiter de tout le Microsoft Store, donc je vais pouvoir installer des jeux, etc. Alors, je n'en ai pas installé sur la tablette, sur ce... Enfin, j'en avais installé ici sur cette Surface Pro 6. Je l'ai réinitialisé pour différents tests et pour la remettre au goût du jour et malheureusement, j'ai oublié de réinstaller un jeu donc je ne pourrais pas vous montrer. Sachez que j'avais installé... Alors, c'était un jeu du Microsoft Store, c'était un jeu gratuit que j'avais installé. Je ne sais plus lequel. C'était la démo de Forza. Voilà, donc je l'avais installé. J'avais pris la manette de ma Xbox et j'ai pu jouer parfaitement sur ma Surface Pro 6 sans aucun problème. Vous allez surtout pouvoir installer des applications autres que le Microsoft Store. Donc ça, c'est à l'inverse de la Surface Go où vous êtes cloisonné au Microsoft Store. Ici, vous allez pouvoir installer tout plein d'applications et par exemple, ici, j'ai installé Google Chrome comme autre navigateur sur la tablette. Vous allez profiter évidemment d'une expérience vidéo et sonore assez agréable avec cette tablette. Donc par exemple, ici, une petite série Netflix. Donc là, je vais aller sur Internet. Hop, comme ceci. et donc si vous voyez avec les refaits, on ne voyait pas forcément très très bien mais la qualité est plutôt très agréable et le son également est extrêmement agréable pour ce modèle. Vous allez pouvoir évidemment défaire ici le clavier et profiter d'une tablette. Par exemple, lorsque vous êtes dans le train, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre tablette ou dans le lit. Vous allez pouvoir le mettre sur votre genou comme ceci en fonction de l'inclinaison que vous souhaitez. Donc voilà un petit peu concernant la partie vidéo et qualité audio qui est vraiment très très bonne. En termes d'utilisation, vous allez profiter du stylet. Donc on va aller sur OneNote. Hop, comme ceci. Donc le stylet qui est un accessoire vendu en plus aux alentours de 100 euros il me semble que je ne dise pas de bêtises ou peut-être un peu plus. Là encore, très agréable, vous allez pouvoir fixer votre stylet directement sur le côté de votre tablette. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour éviter de perdre votre stylet même si vous pouvez le mettre dans votre peau si vous le souhaitez. Mais c'est extrêmement pratique. Et puis après, vous allez évidemment profiter de toutes les notes. donc je vais faire hop, je vais créer mince, hop, je vais tac, je vais vous créer une nouvelle note hop, comme ceci. Hop, on va faire une nouvelle page. Voilà, je vais me mettre en mode portrait. Et donc là, eh bien, je peux évidemment tout annoter. Donc ça, c'est extrêmement pratique lorsque vous êtes en réunion. Vous allez pouvoir rapidement faire des graphiques, par exemple ici, hop, visiteur. Vous voyez, vous pouvez prendre rapidement des notes, les projeter automatiquement si vous le souhaitez sur un écran externe. Mais surtout, vous allez pouvoir archiver toutes vos notes au quotidien. Et ça, personnellement, je l'utilise énormément. C'est très, très pratique au quotidien. Quoi dire d'autre sur cette tablette ? Eh bien, évidemment, on est sur une tablette extrêmement véloce. On est sur du processeur Intel Core. On a 8Go de RAM au minimum et 256Go de stockage. Donc vous allez avoir une tablette très véloce. Ici, j'ai un autre accessoire surface qui est tout simplement la souris, la arc. Donc vous allez avoir une souris qui est extrêmement pratique, extrêmement ergonomique et surtout qui va parfaitement se fondre avec votre surface. Voilà, en termes d'utilisation, je pense avoir fait le tour. Évidemment, ici, si vous avez des questions sur l'utilisation de cette surface pour-ci, sur la configuration, etc., n'hésitez pas à me solliciter. Je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Et puis, comme d'habitude, cette vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, va s'accompagner d'un article dans lequel vous allez retrouver photos et surtout mes, mon avis, plein d'explications sur cette Surface Pro 6. Donc voilà, je vous laisse et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aimer cette vidéo. Allez, au revoir ! et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt !